Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère d'entreprise préférée, spécialisée dans l'animal de compagnie, mais en particulier le chien et les chats. Alors, pourquoi spécialisée ? Eh bien, déjà parce que j'ai élevé du chien de race pendant 30 ans, ou depuis 1990 jusqu'en 2020. Ensuite, parce que j'ai fait partie des corps des fonctionnaires entre 1992 et 2018, où j'ai pu justement comprendre, où j'ai pu apprendre à connaître tout le fonctionnement de l'administration de l'intérieur, notamment tout ce qui est documents à remplir, tout ce qui est formalité, etc. Et surtout, savoir leur parler, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Et puis, en même temps de tout ça, eh bien, je suis comptable en fait depuis 2011, et de ce fait, je suis à même, donc, de comprendre tout ce qui est fiscal, tout ce qui est comptable, tout ce qui concerne un peu la trésorerie d'une entreprise, et c'est pour ça qu'en fait, ce sont des compétences que j'ai acquises au fur et à mesure des années, et qui m'ont permis en fait de pouvoir aujourd'hui aider les personnes qui souhaitent soit créer, soit développer une entreprise agricole, donc surtout canine et féminine, et en fait de les aider à y voir plus clair, déjà, et surtout à faire les choses bien et correctement, et surtout facilement, de ne pas se demander tous les 3-4 mois, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alors, qu'est-ce qu'on a souvent comme problème ? Eh bien, par exemple, vous êtes déjà éleveur, et vous n'êtes pas dans les clous, ça veut dire que vous savez qu'il vous manque des choses, mais vous n'avez pas à quoi, donc déjà, il va falloir vérifier, donc au niveau des cotisations, des impôts, des médiateurs, des assurances, de voir un petit peu si vous avez fait les démarches qui conviennent à ce niveau-là. Ensuite, par exemple, vous pouvez très bien être toiletteur, et vous voulez ajouter des activités, qu'ils soient activités d'agriculture ou pas. Eh bien, dans ce cas-là, il va falloir vous demander si vous dépendez de l'URSSAF ou de la mutualité sociale agricole, de la MESA, si vous devez, comment dire, si les autres activités vont devoir se greffer sur l'un ou sur l'autre, si vous devrez mettre toutes vos activités sur une entreprise ou une autre, etc. Ensuite, par exemple, vous pouvez très bien avoir un litige avec un adoptant d'un de vos chatons, de vos chiots, par exemple, et puis finalement, ce que vous voyez, c'est tout écrit et son contraire sur les groupes. Donc ça, on imagine bien que ça doit être pas très sympa de pouvoir tirer ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai dans cette histoire. Et dans ce cas-là, vous devez absolument connaître les droits et les devoirs que vous avez en tant qu'éleveur, que vous soyez dérogataire ou professionnel, et donc justement de connaître les lois, par exemple, sur les vices réditoires, les lois sur les vices cachés, quelles sont les mentions que vous devez absolument mettre sur votre activité de scission ou sur votre contrat, ce qui n'est pas la même chose. Un activité de scission et un contrat, c'est différent, d'accord ? Autre situation, vous pouvez très bien avoir à déménager ou alors devoir faire des travaux pour vous mettre aux normes sur le plan sanitaire, pour un élevage ou une pension, par exemple, de chien ou de chat. Et bien, vous savez qu'il faut contacter éventuellement la BBTP, mais surtout, vous devez vous référer à ce qu'on appelle l'arrêté 2014, donc qui relate toutes les conditions sanitaires et de détention des animaux de compagnie. Et cet arrêté 2014 vous dira tout ce qu'il faut faire sur la taille des bâtiments, sur les distances à respecter, sur les matériaux que vous pouvez utiliser, sur l'hygiène, les normes d'hygiène et les démarches d'hygiène, les protocoles d'hygiène que vous devez respecter, d'accord ? Donc, effectivement, alors c'est que quelques cas, donc effectivement, vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à connaître, et on imagine bien que ce n'est pas en regardant sur les groupes ce que dit Pierre-Paul-Jacques, quand vous posez une question et que vous avez 3, 4, 15 réponses différentes, on imagine bien que vous avez du mal à vous en sortir. Surtout que très souvent, les gens ont raison, d'accord ? Quand ils vous donnent des réponses, ils ont raison, mais ils ont raison pour leur situation. Comme je dis souvent, le voisin n'est pas vous. Donc, ça veut dire qu'il peut avoir la même race de chats ou de chiens, il peut avoir la même activité que vous, il peut avoir les mêmes frais, les mêmes annites, même si c'est une chance sur un million, mais en tout cas, il n'aura jamais les mêmes charges globales du foyer, il n'aura jamais les mêmes besoins, il n'aura jamais les mêmes envies, il n'aura jamais les mêmes recettes, donc il ne peut pas être vous, d'accord ? Donc, la solution, c'est quoi ? C'est de vous faire accompagner de façon personnelle et individualisée par quelqu'un qui s'y connaît, qui pourra justement vous donner toutes les infos nécessaires sur le plan fiscal, sur le plan administratif, sur le plan juridique, sur le plan sanitaire, et donc, justement, faire en sorte que vous ayez soit commencé, soit de développer votre activité canine et cellule dans des bonnes conditions, et je dirais même dans les meilleures conditions. L'avantage, c'est qu'à notre niveau, on vous accompagne avant, pendant, et surtout après. Après notre accompagnement, j'ai encore aujourd'hui des personnes qui ont eu d'accompagnement par mois en 2018-2019, et qui continuent à venir me voir et poser des questions sur l'évolution, justement, de leur activité, parce qu'évidemment, une activité, ça ne reste pas, comment dire, immuable tout au long de sa vie, et heureusement, d'ailleurs. Donc, vous pouvez avoir besoin, et vous aurez certainement besoin, d'informations complémentaires, donc, après avoir eu cet accompagnement, et je serai toujours là pour, justement, vous donner des petites infos, vous donner des idées, même, parce que ça, c'est souvent le problème, d'avoir des idées, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité autre, par exemple. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à m'en parler, venez me voir sous la vidéo, une fois qu'elle sera enregistrée, ou alors, par message privé, sur mes différents réseaux. Ok ? Allez, je vous retrouve tout de suite, pour une prochaine vidéo.